Mesdames et Messieurs, soyez les bienvenus dans cette zone économique de Glodjibé basée dans la commune de Zé, plus précisément dans l'arrondissement de Tangbo-Djévié. Depuis quelques années, cette zone industrielle a transformé totalement le visage de cet arrondissement à travers les différents travaux d'infrastructures routières démarrés il y a de cela quelques années. Aujourd'hui, on est descendu sur les lieux pour s'imprimer réellement comment est-ce que les travaux ont eu lieu ici. Tout à l'heure, vous verrez ça. L'implantation de la zone économique de Glodjibé sur le territoire de l'arrondissement de Tangbo-Djévié a totalement assainé la dite localité avec la réalisation de plusieurs infrastructures routières, y compris également l'installation des panneaux solaires. Une fierté aujourd'hui pour les riverains de cette localité. Aujourd'hui, une joie très animée par les autorités politico-administratives, en l'occurrence le chef d'annoncement de Tangbo-Djévié, qui n'a jamais pensé une fois dans sa vie qu'il pourra véritablement bénéficier d'une telle réalisation. Tout à l'heure, vous verrez son intervention. Je suis satisfait de voir ce joyau que la GDIZ est implanté sur le territoire de Tangbo, même si ça doit couvrir d'autres arrondissements, voire d'autres communes. La commune de Zé, la première, a bénéficié de ces infrastructures, particulièrement à Tangbo. Malgré ce joyau qui a été réalisé dans cet arrondissement de Tangbo-Djévié, certains ne sont pas du tout satisfaits, juste parce que tout ce qui a été promis, tout ce qui a été dit dans les oreilles, rien de cela n'a été respecté jusqu'à présent. Mesdames et messieurs, nous allons vous laisser les écouter un en un. Vous verrez ça. C'est nos terres qui ont été prises. Et avant, on nous avait dit que les jeunes de la zone vont travailler à faire, ils vont trouver du travail. Mais après avoir commencé par réaliser les infrastructures, quelques usines ont été implantées là. Et on a remarqué que c'est les gens qui viennent d'ailleurs, qui travaillent, qui sont beaucoup embauchés dans la zone. C'est-à-dire que nos frères, nos jeunes qui sont dans la zone n'ont pas été recrutés. Et ça, là, on déploie vraiment ça. Comme vous le constatez, derrière moi, toutes les rues ont été bitumées, ainsi que l'installation des panneaux solaires. Mais cela n'est pas encore suffisant pour les différents riverains ici. C'est l'usine qui a les préoccupations. Parce que tout ce qui a été dit, tout ce qui a été promis, c'est que chacun de ces jeunes pourront véritablement trouver affaire. Mais aujourd'hui, ce n'est pas une réalité. Mesdames et messieurs, tout à l'heure, nous allons une fois écouter les armées de suivi. Vous verrez ça. Dans le temps, on a essayé de déposer le bonheur, il y a zéro. Il y a un bonheur, il y a un bonheur, il y a un bonheur. Il y a un bonheur, il y a un bonheur. Il y a un bonheur. Il y a un bonheur, il y a un bonheur. Il y a un bonheur. Il y a un bonheur dans le monde. Il y a un bonheur. Il y a six minutes. Il y a des petits-secres. Il a des petits-secres. Il y a des petits-secres. encore 16 élus locaux à ce sujet. Seulement, ce que je vais déplorer c'est que la voie n'a pas prévu de... comment dirais-je... d'Odan ou bien... de traverser. Parce que ça, c'est pas quelques villages. Or, quitter ici pour aller de l'autre côté, c'est difficile. Ça passe aussi par une école, un collège, il y a la maternelle aussi. Donc, ça pose problème. Mais ils ont essayé de chercher quelqu'un pour pouvoir traverser la voie aux enfants. Fidèle-le-de, il y a l'autre qui a traversé Togho-de-le. Au lieu de, il y a un carréfou de Togho-de-le. Il y a un monté bono-gumont. Carréfou, il y a un boudin et il y a un prévoi, il y a un des bois. Donc, nous, nous y a un boudin, nous y a un boudin. Nous y a un ciblo-de-dan. Pédé-dou, allé-je-boune, et à jamais vie, maintenant, il y a un monté bono, c'est un lio. Bon, monté-le, il y a un monté bono, ralenti, bon, monté bono, c'est un lio. Nous, il y a un ciblo, il y a un tâme, il y a un boudin, 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 il y a un nidon, il y a un lio. Et même moi, à l'ici, il y a un, il y a un ouvert, il y a un vilain. Au regard de tous ces amertissements recensés, madames et messieurs, nous invitons à nouveau son excellence, le président Patissalon afin qu'une solution soit trouvée pour que ces jeunes puissent véritablement trouver affaire dans cette grande usine industrielle de Glodibé. Maintenant, c'est messieurs, merci beaucoup de nous avoir suivis. On se donne rendez-vous à la prochaine dans un autre numéro. Bye bye. Sous-titrage Société Radio-Canada